Kijk om me heen, ik haal heel die adem en toch wil ik steeds weer terug voor het verpastige. Ik bedank ook voor uw geoppoelheid om te kunnen leren en te kondigen en te kondigen. Ik bedankt het niet van de weg. Daarom is ik echt bedankt voor om te kondigen en 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 te kondigen. s'améliorer. Aujourd'hui, je reviens avec quelques sujets. On va essayer de survoler quelques sujets, juste avec le même objectif, la même dévotion, disons, de pouvoir mettre des fondements, des réflexions, afin que chacun d'entre nous, sur l'analyse critique et rationnelle, qu'on arrive à pouvoir tirer des conclusions par rapport à ce qui se présente aujourd'hui et ce que nous réfléchons pour notre pays, car c'est l'intérêt de notre nation qui doit primer. Une chose qui est très importante, c'est à savoir, le temps est éternel, mais nous ne sommes pas éternels. Le thème d'aujourd'hui est donc la conscience ou l'inconscience, stratégie ou stratagème. Mais avant d'entamer, d'aller dans le vif des sujets, je voulais rappeler quelque chose, tout en saluant l'honorable Claudel Loubaya, président de l'Union démocratique africaine originelle, Udea Wansil, l'action qu'il a menée, de l'autre part, en tant qu'un leader clairvoyant, il avait initié déjà au mois de février, mars, avril, cette mise en cause de renouvellement des contrats avec Cimex. Cimex, c'est l'entreprise qui fabrique des passeports congolais. Et donc, la question était, il faut renouveler les contrats ou pas. Alors, les questions étant été initiées, je vais prendre une citation de l'honorable Claudel. Il disait, pour mettre le marteau sur la table et insister sur la résiliation de ces contrats, que cela ne doit pas dépasser même pas d'un jour, le 11 juin 2020, la date auquel les contrats devaient prendre fin, il disait, il est temps que la République démocratique du Congo s'approprie définitivement les attributs de sa souveraineté en se donnant les moyens d'imprimer les passeports, les cartes d'identité, le permis de conduire, des plaques d'immatriculation, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, le président de la République a donc mené l'action pour qu'on puisse résilier ces contrats avec l'entreprise Cimex. Je vous rassure que ce n'est pas intéressant, surtout les entreprises comme ça, ça engage des gens ici en Belgique. Et aussi, ce sont des revenus qui entrent au niveau de l'État. Si on totalise le nombre de passeports qui sont imprimés par jour, vous pouvez imaginer ce que ça peut signifier. Et résumant, maintenant, l'appel d'offres va être lancé certainement. L'entreprise qui va répondre à cette demande, c'est l'entreprise qui va donc, qui va répondre aux critères, aux critères que l'État congolais va imposer. J'espère que notre nation va s'approprier de cet outil pour pouvoir faire régénérer les recettes de l'État au niveau national. C'est-à-dire que l'indépendance de l'institution est en œuvre. On sent que l'indépendance de l'institution est en train de s'enraciner de plus en plus dans notre hygiène démocratie. Sur ce point-là, je tiens vraiment à féliciter l'action qui a été menée de rétablir la justice et surtout de remettre Baratilou Kouébou dans ses droits, en tant que la personne habilitée, la personne morale, qui peut parler au nom de ce regroupement familial AFDCA et non pas AFDCA slash FCC. Donc, sur ce point-là aussi, je tiens à mettre une parenthèse pour dire notre justice doit avancer, notre justice doit avancer parce que c'est la justice qui construit, qui bâtit une nation. Merci à tous nous. pour d'avoir toujours eu le temps, ce n'est pas de preuve, de aussi la finition. Pour vous, vous toutes bien que vous avez les échos, vous avez l'impression à dévoller et vous avez une bonne situation vous avez aussi le besoin, vous avez aussi le besoin vous avez aussi le besoin, vous avez aussi le besoin vous avez aussi le besoin, vous avez un besoin et vous avez aussi le besoin à l'automne la chine à rambo bobe telle ma boucou balibout on dirait l'anouté et pourtant tout à commun à mamma baby les moukouna prison bi en libération d'ombre mamba à zaku tu inquiétés et albert yuma koutou bakou loupa t bref battu basaliko loupa maramwe belé fait battu basaliko revenir à la question et belé basaliko n'a raison ya qu'on s'inquiéter et moi d'ailleurs je suis aussi parmi deux gens qui s'inquiètent je me pose aussi bien des questions comme tout le monde donc n'a pas question on a jamais maintenant une autre petite façon de réfléchir savoir l'histoire peut se répéter mais si on tire pas de leçon de ce qui s'est passé avant nous trop commettre la même lorsque musée est arrivée il ya eu aussi fort moi là il ya tout s'est décidé tout pratiquer justice contre bon moment si c'est vrai et ça l'amacité bongo les mouvants c'est min bas kim a qui brazzaville mais ce soit pas de l'ambam bongo batik a boulot gagnant son souverain qui m'a raté capa c'est n'a pas population et contraint d'avancé m'appuyer à musée laurent désert kabila a quand même qu'il m'a battu à traduit mon pays n'a pas part et surtout qu'en est si bien tous en a dossier à bim basse à l'eau n'a il y avait qui timabine ramazani il y avait camita tomas samba il y avait le général qui kunda il y en est bien 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 des dossiers comme ça mais par manque il ya bas indice manca bas arguments suffisant pas dossier ou anna bas chef de au barbara du réseau la carilla qui bongo et ben il a quitté qu'est ce qui s'est passé libéré libéré comment on sait ce qui s'est passé un musée avait sollicité que la coca pour ça est ce que c'était ça la vraie justice est ce que nous voulons qu'aujourd'hui salama c'est ça la question donc on peut bon se poser des questions aujourd'hui nous devons se dire une chose avant que la justice et saisir dossier surtout s'il n'y a pas si il n'y a pas plainte il faut qu'il n'y ait pas indice ébélé dans la preuve ébélé il ya culpabilité à moutre ça c'est l'élément très important parce que ce qui m'a bien joué l'eau yo surtout battu on va y battre à mon billet bon balle n'envoie pas mon côté mais l'un coup de savoir ramification d'hibir par ci par là tout le monde m'a qu'un bouillard sans sans jour des nids mais c'est battu billet comme bateau mal ou à cao m m kazali au banane et banane tout ça parce que mouille buona vous en a pour ça qu'ils soient coi après moitié ils vont couvrir ça avec ma rubrique à rubrique omission des services au bois au bois au bois montant la courte terrible c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui mais en plus on a battu la preuve facilité à annuler et peut-être même effacer ou irradiquer chers amis la justice est parfois lente il faut accorder la justice l'état moi personnellement je me dis la situation actuelle mais à la fois notre jeune démocratie en épreuve mais aussi à parfois nous poussent nos congolais de nous sentir de vrais patriotes les patriotismes que j'ai fait à l'ésion ici c'est que je vais faire dans une émission suivante de la semaine prochaine ou le point de la semaine peut-être c'est de nous pousser nous à une mise en cause de ce qui veut dire être le un vrai patriote c'est quoi les patriotismes pour nous congolais vous savez parfois ça c'est compliqué quand on doit parler du patriotisme envers l'autre personne quand on voit les patriotismes américains quand on le patriotisme français quand on voit le petit belge quand la moindre dans et ils mettent en pratique les concepts de licenciement de patriotisme je vais en revenir tu les patriotisme et ce serait aussi une émission je vais parler de l'entrée de forces ambiennes à congo 30 km la congo je vais revenir sur ça prochainement pour expliquer c'est quoi les problèmes et qu'est ce que nous sommes en train de vivre et le même sens de patriotisme la conscience ou l'inconscient stratégie ou stratégie je profite pour saluer une personne qui m'a qui a essayé de faire les déclics de cette réflexion à savoir dominique timan kamara dominique timan je vous salue je reviens sur ça sur les stratégies ou les stratégiens pour poser d'abord les fondements des réflexions pour l'angal je me demande une question je me demande ceci est que la congo bâton monsieur ce n'est pas qui cause ou à la place peut gérer marc amoureux n'a moca collègue à barbara zanaté barbara banane n'a aucun n'est qu'on développer et pour la méfier bas la recherche militaire n'a pas de se concentrer je n'a qu'à la périmètre ma périmètre plus proche il ya président de la république la superficie ma carrière approchée après un de la publique la présidence les amoureux de l'accès que l'inferme de la publique vous retrouvez une moco les conseils spécial de chef de l'état en matière de sécurité qui est il pourquoi ces messieurs est là aujourd'hui est ce que c'est par stratégie qu'il doit être là est ce que on lui a imposé d'être là ou carrément est ce que il ya un accord qui impose qui soit là chers amis ne nous voulons plus la face nous savons tous que fcc moussala naïe les alipo nago détruire quinquennat président actuel nous savons tous que basaline exécutif basa même ta l'opposition dire ce qu'un prêtre et me disait ce qui m'a combattu m'a expliqué on le bien comprendre c'est que comprendre nante et ben c'est vrai parce que on retrouve à chaque fois que le président de la publique a des conversations avec son avec les sénateurs kabila il ya toujours deux personnes boussaïki moutoumoukou et boussaïki directeur de cabinet il était toujours présent le monsieur il était toujours présent aujourd'hui il n'est pas présent mais c'est les conseils spécial en matière de sécurité qui est présent or les deux personnes que je viens de citer ce sont des gens qui ont travaillé avec l'ancien régime ils ont été avec l'ancien régime l'ancien régime ils ont travaillé avec kabila et aujourd'hui on voit ce que ça se fait c'est qu'il est en train de se faire on a tous compris que les projets 100 jours et ce qui est chèque dit à moutoumoukou moutoumoukou parce qu'il est conseillé c'est qu'il est toujours présent dans ma campagne il y a des décisions il n'y a pas conseil il n'y a pas à rencontrer et qu'on soit et qu'on soit les lourions nous sommes en train de voir le même scénario donc qui est derrière tout ça qui ne veut pas qu'il est congo et décoller d'autres questions que je me suis posé c'est à savoir pourquoi l'on va rencontrer on a donc le monsieur les présents mais le monsieur qui est il pris réellement qui il est réellement nous allons c'est un peu de je sais quoi je peux parler dans sa biographie pour parler de la personne physique je parle d'une paix d'informations aux tribunaux réseaux sociaux à zala qui parmi battu à libre souverte à côté d'un air n'attendent nous et à qui parmi battre au bar matibas est ce qu'à l'union sur un air qui a comme un niveau il ya conseil spécial la domine renseignement une personne qui connaît bien les congo c'est sûr sa position et 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 peut-être l'objet il ya la nomination mais pourquoi il doit toujours être présent est ce que l'administration et je suis un beau cas est ce que les conseils on a toujours être présent à barman selon mon cause à l'écout concerné l'ex président et le nouveau président je vous laisse le temps de réfléchir est ce que j'ai peut-être baroum de l'administration chef de l'état t pour qu'on soit ma mesure et bonnie pour répondre à la slogan à libaud sur les peuples d'abord pour la cour renforcer ma mécanisme et il ya sécurité il ya ma frontière n'a bisous pour la cour répondre n'a pas besoin réel la population congolaise ou bien il ya quelque chose de très douche il est temps chers amis de nous poser des questions par rapport et un beau canabis ou qu'est ce que nous attendons de ces pays ça fait parfois rire quand on voit ma congolais locaux la bisous n'a binot tous à l'icône dans la môtre à l'abîmé son ami sur l'iband a tenu comporté critique mon courage et rationnel et à l'icône tout à part porté ma réponse à ma question au lieu battre aussi posé dans la conseillé à président a commissé à noter c'est déplorable c'est décevant sur ce que nous avons suivi les lundis sur rfi les lundis sur le film avons entendu docteur mouyembe qui a évoqué trois aspects d'intervention n'aïe et je voulais c'est un peu de réfléchir et poser quelques aussi quelques questions des réflexions docteur mouyembe il reconnaît d'abord qu'il y a eu des tâtonnements par rapport à la prise en charge des personnes covid 19 en rdc ce qui a expliqué donc le départ au mois de mars de ces petits retards des tâtonnements ce qui est vrai et ça sur ce point là je reconnais c'est le plan scientifique on ne peut pas avoir les mêmes protocoles des traitements ailleurs par si par là chaque pays c'est défini un protocole et ce qui est logique il avait raison de pouvoir partir sur cet atonement ça c'est comprendre le deuxième élément qu'il a évoqué c'était les croquines qui il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a prouvé que ça traite la covid 19 ce qui est aussi normal en tant que scientifique de son rang il ne peut pas faire une déclaration du genre c'est impossible il doit se rassurer de lui-même sur base de ce que lui il a donc fait comme expérimentation et là covid 19 rassurez-vous chers amis quand on n'a pas vécu ça on peut tout commenter on peut tout dire il faut vivre covid 19 pour comprendre ce que ça veut dire les gens les gens alors les proches sont partis comme des comme des moustiques et c'est pas évident je félicite la décision du président de la république il a agi en avant en amont il a anticipé les mesures pour pouvoir protéger mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit les nombres ça continue à augmenter mais c'est là où je pose une question à savoir professeur vous avez parlé que 85% de la population basali peut-être à guérir bangomoko n'a utilisation à maille donc c'est là où ça fait un peu de pèse de nous voyer en réseaux sociaux donc ma question c'est c'est pas par rapport à ça parce que je comprends la logique des réflexions cette logique scientifique je les comprends parce que nous avons vécu ça ici en europe on nous a demandé aux alliés covid positif tu restes chez toi à la maison tu reviens à l'hôpital quand c'est quand c'est extrême quand ça devient très grave donc les gens devaient rester à la maison et leur système immunitaire devait combattre contre le virus et c'est ainsi que beaucoup de gens aujourd'hui sont restés cloués, cloués à la maison donc comment faire on boit d'eau on recommandait boire beaucoup d'eau dans une publication scientifique que j'avais lise ils ont fait allusion que tu peux et quand tu es contracté par le virus il faut boire beaucoup d'eau comme ça éliminer un eau et que dans le type digestif ainsi le type digestif il coucouf ça c'est une information que j'ai lise à travers le journal scientifique je comprends cette logique des professeurs mais peut-être il a fallu peut-être à nuancer ça autrement et parler ça autrement avec des expressions plus, bon, appropriées bref, ça c'est moi, c'est mon point de vie je laisse à chacun l'opinion de pouvoir se faire par rapport à ces déclarations la question que moi je vais poser à professeur là où je n'ai pas bien saisi c'est que professeur pouvez-vous nous expliquer les schémas thérapeutiques partant des signes cliniques que vous avez pu observer par rapport aux gens qui ont contracté le Covid-19 à Kinshasa le schéma thérapeutique a fait que ces gens-là aujourd'hui vous avez déclaré qu'ils sont guéris et ils sont sortis parce que quand vous parlez qu'ils sont guéris ça veut dire que vraiment ils sont devenus asymptomatiques ils sont devenus peut-être même plus contagieux ils ne présentent aucun signe donc ils sont devenus des citoyens sains ça c'est la question que j'aimerais savoir et l'autre question c'est que y a-t-il les protocoles cliniques par rapport à la prise d'eau selon ce que vous avez expliqué une prise d'eau par rapport à un protocole clinique qui a été établi qui fait que vous pouvez vous baser sur ça pour dire que 85% des personnes observées guéries eux-mêmes et c'est glace à l'eau voilà donc moi je pose ces questions juste pour pouvoir pousser la réflexion un peu plus long je vous remercie pour votre temps je vous remercie pour votre disponibilité j'espère que vous allez certainement aimer et vous allez certainement retrouver une information ou quelques détails qui sont susceptibles à vous apporter un plus l'objectif étant de pousser chaque personne d'entre nous à pouvoir réfléchir à pouvoir mûrir d'une façon rationnelle les idées et à réfléchir qu'est-ce que c'est notre apport pour l'économie prochaine